Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Pokémon GO Et aujourd'hui nous allons commencer par ouvrir des cadres, je crois que c'est des Lumia Je crois Donc qui sait, peut-être Ah non, il y a du Onyx Ah, il y a du Onyx Pourquoi pas un petit chat et du Onyx du coup On est preneur, on est preneur Le petit Shiny Onyx, ça serait bien ça On va voir les deux autres quêtes Ça doit être un autre Onyx Pas Shiny Donc c'est le dernier qui doit être un Lilia Ok, c'est pris Et La collection est complète Ah ah ah, la bonne blague Monsieur, je fais jamais de ménage Et bah voilà Voilà bien D'accord Donc il va vraiment falloir que je fasse le ménage Ah bah Lilia Bon bah il n'est pas Shiny Tant pis Il faut qu'on vide le sac Moi je viens de vous rater J'ai trouvé l'éclosion d'un oeuf de 10 Dans lequel on a eu un Lixi Et là on a un deuxième oeuf Et on a un mini tracou Et bah c'est pour moi l'occasion De vous dire En fait que j'ai enfin eu Le Pokémon qui me manquait Dans un oeuf de 5 km Et oui Et oui On a eu le Hippopotas Donc avec 17 bonbons d'entrée de jeu Donc bah je l'ai mis Je l'ai mis forcément en copain Parce que j'en vois jamais Donc on a un Hippopotas femelle Et puis on verra pour l'évoluer Dès qu'on aura assez de bonbons Bon on a fait un petit raid de Baudrive Histoire de voir si Elle en a pas Shiny Mais ça avait le double avantage De en plus M'aider à golder cette arène Que je n'ai pas encore goldée Et puis Et puis il y avait un autre avantage Ah oui ça me fait une petite quête Bon voilà On s'occupe comme on peut Première prise du jour à 16h un samedi Voilà catastrophe Bon on va regarder ce qu'on a dans notre petite quête Au bout de 7 tampons Peut-être un Shiny qui sait Allez Et c'est un Oh Oh Malheureusement il n'est pas Shiny Allez on va se faire un petit échange Chance avec l'amie galade Mister Shiny Et on a décidé qu'on allait se faire Juste un petit excellent Parce qu'on a du mal tous les deux à l'avoir Donc voilà Celui là Et Moi c'est bon Et lui C'est pas bon Cool Ah puis en plus on devait faire un échange Donc ça c'est nickel Moi aussi J'avais une quête échange Ah bah moi aussi Bon bah c'est parfait Bon bah voilà on a le petit excellent chanceux Et bah dès qu'on aura une pierre de sinon On se le fera évoluer en En coup de langue chanceux Bon bah malheureusement pour moi Le week-end se termine sans Shiny Parce que là il est quasiment 18h Et je sais que je ne vais pas spécialement pouvoir jouer Donc il n'y aura pas de Shiny pour moi je pense Non d'une surprise On va dire On verra ça juste après On rencontrera Donc bah je ne sais pas pour vous J'espère que le week-end a été bon en Shiny pour vous Ce soit disant qu'il y avait un taux plus important Ce que moi j'ai cru tout de suite voir Parce que dès le 18h Jeudi Jeudi soir Bah vous avez vu dans la vidéo précédente On a tout de suite topé de Shiny Donc oui Je vois pas mal dans mes amis Les gens qui affichent leur Shiny Donc je pense qu'il y avait effectivement un taux très important de Shiny J'ai pas eu de chance J'ai pas eu de chance Il y a eu beaucoup beaucoup de Beaucoup de potentiel Quand vous regardez ici Bon là c'est plus très parlant Mais tout à l'heure c'était plus parlant Il y a beaucoup beaucoup de potentiel Shiny Notamment les boudris On voit pas souvent Ça ça aurait été très intéressant de l'avoir Les Ah j'ai oublié leur nom Parce qu'on les voit jamais La preuve De coup on en oublie leur nom Les télé fixes Qu'on voit très rarement Même les racailloux Qu'on voit pas tant que ça Finalement Là même les magicards Qu'on voit très rarement Bah Dengar il a eu un petit Un petit Shiny magicard Mais moi rien de tout Bon bah la chance A tourner En une vidéo On a cassé de 4 Shinies Bah à zéro Tout simplement Donc on a quand même fait un joli chanceux Avec l'excellent C'était sympa Voilà Donc Moi je vais vous parler un petit peu de Je vais vous parler un petit peu d'un ressenti Que j'ai en ce moment Dans le jeu en fait Alors ça touche essentiellement ma région Mais je suis sûr que Chez vous Ça peut arriver Voilà Chez nous on a un gars Qui est très actif Sur une Grèce Et qui donc Bah rajoute Pas mal de Pokéstop Pas mal d'arènes Dans la ville Dans plusieurs villes Du coin Et du coup C'est la guerre En fait Ça me fait peur Pour quand Les level 40 Pourront Proposer des Pokéstop Directement Dans Pokémon Go Il faut savoir qu'en Allemagne Ça y est C'est disponible Les level 40 Peuvent proposer des Pokéstop Directement dans Pokémon Go Quand je vois La guerre Mais la guerre Que ça déclenche C'est à dire que Les gens Les gens qui se parlaient Qui faisaient les raids ensemble Qui faisaient les communities Ensemble On arrive à plus parler On arrive A s'insulter C'est complètement dingue Et J'ai peur que Quand Cette fonctionnalité Va arriver Et bah Ça fasse un petit peu La même chose Pour tout le monde C'est à dire Ça parte en cacahuète De partout Il faut voir Les délires Je sais que Dans mon village Comme on se connait tous On a une nouvelle arène On a décidé Voilà On fait un On fait un Un ordre C'est à dire qu'on a dit C'est rouge Rouge bleu jaune Voilà C'est n'importe quoi Mais si chez nous C'est rouge bleu jaune Donc Bah tous les jours On tourne Ou plus ou moins vers la même heure Et on fait comme ça Rouge bleu jaune Tout va bien C'est nickel C'est merveilleux Tout va bien Et dans le village De la côté C'est pas la même C'est pas la même Et du coup Je vais vous raconter On va aller se trouver Un endroit Où il y a un peu plus De pokémons quand même Donc dans cette ville voisine Ils en sont arrivés A 14 15 16 Je ne sais plus combien d'arènes Parce que c'est là-bas Que le mec qui ingresse Joue le plus Donc forcément Il y a Il y a des nouvelles arènes Tout le monde veut les golder Mais tout le monde veut les golder maintenant Ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre C'est que Ils finiront tous par les golder Parce qu'avec le temps Vu qu'on habite là On joue là En faisant des raids Ça va beaucoup plus vite On finira tous par les golder Mais ils arrivent à se prendre la tête quand même Ils arrivent à se prendre la tête Je ne vous mens pas Dans cette ville Je connais une personne Avec qui je joue quasiment Depuis le début Enfin depuis le début Que les arènes ont été modifiées Le système d'arènes a changé Cette personne J'en suis arrivé à me demander Combien elle a de comptes Sur son téléphone Mais qui ne lui appartiennent pas Ses comptes d'amis Et compagnie Et en fait Sur les 15-16 arènes Qu'il y a dans cette ville Il n'y a pas une arène Où elle n'a pas Un de ses comptes Qu'elle a sur son téléphone Dans l'arène Que ça soit rouge, jaune, bleu Cette personne a des comptes Sur toutes les arènes Toutes les arènes C'est un truc de dingue Ça c'est important A retenir pour l'histoire C'est que Leur règle qu'ils essayent Enfin La règle qu'ils se sont restaurées C'est de se garder 8h30 dans les arènes Avant de se péter Sauf que personne ne le respecte Personne ne le respecte Alors imaginez-vous Un Gwenjuki Avec ses comptes Parce que moi aussi J'ai toujours dit J'ai 4 comptes C'est facile pour moi De casser De casser les arènes Et de me défendre C'est très très facile Il me suffit de bon compte Et c'est bon Moi aussi je vais les golder Donc je me suis dit au début Bah tiens je vais me mettre dedans Ils me laissaient 8h Le matin C'est là où je prends mon train Si je me mette dedans le matin Ils se mettent toute la nuit dedans Il n'y a pas de soucis Ils ont fait leur 8h Il n'y a pas de problème Je me mets dedans Ils vont me laisser 8h C'est la règle Sauf que que minuit Que minuit Moi je me pose à 6h A 8h30 Quand la personne Elle a posé ses voies à l'école Elle me dégageait De toutes les arènes De toutes les arènes Je me mettais Donc en gros Je me mettais dans le trou C'était 3 nouvelles Et Donc qu'est-ce que j'ai fait Moi Goenju Multicon J'ai 4 coups Mais sur 4 téléphones Différents Donc on n'avait pas vraiment ça De Multicon Bah Goenju Il s'est posé A 2 Du coup Le matin Il venait Il se posait à 2 Et qu'est-ce qu'il fait Goenju Il défend Tant qu'il a passé 8h Bah il défend Et tant qu'il n'aura pas goldé Il insistera lourdement Et Je lâcherai pas l'affaire Ça c'est clair et net Les arènes Je les golderai De toute façon Qu'il arrive Est-ce qu'on goldé Parce que quand il y a un petit raid Je le fais Il n'y a pas de problème Ça va plus vite Donc j'ai déjà goldé 2 Il y en a encore une nouvelle Qui vient de tomber Ce qui fait que ça fait Ça fait 3 Je ne sais pas pourquoi Je viens de mettre une béananas Sur le mélo fer Donc je n'en porte pas à goldé Il y en a une autre Qui est pommeux Celle-là je m'en fous un peu Mais voilà J'y arriverai au final Donc ce qu'ils ne comprennent pas C'est que Quoi qu'ils fassent Je 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 les golderai Peu importe le temps Que ça prendra Moi je m'en tape J'ai tout mon temps J'y vais tous les jours Au travail Et j'ai encore quelques années Avant la retraite Donc Quoi qu'il arrive Je les golderai Donc Ça ne sert à rien Qu'ils se prennent la gueule Sur moi Ils sont comme des ouf Ils essayent tout le temps De me dégager Et ils sont là Et ils s'énervent Ils s'énervent Mais ça ne sert à rien Les gars Ça ne sert à rien Discuter Arrangez-vous entre vous Voilà Et moi L'histoire a été peut-être Méga longue Mais c'était important Pour moi De vous en parler Parce que mine de rien Ça pourrit L'expérience de jeu Ça vous épaigne Des gens avec qui Vous jouez Avant On a l'impression De se retrouver En 2016 Avec l'ancien système d'arène Où tout le monde Était contre tout le monde Où il fallait absolument Être dans 10 arènes Pour avoir ses pièces Là on a l'impression De se retrouver comme ça Et ce qui me fait peur C'est que quand Là il n'y a qu'une personne Il n'y a qu'une personne Qui a le droit De proposer Un pokéstop par jour C'est énorme Qu'est-ce qu'il va se passer Quand tous les level 40 Vont avoir cette possibilité De défaire les ajouts de pokéstop Eh ben Moi je peux vous dire Que si ça se passe comme ici Ça va être la guerre les gars Donc Parlez-en Entre vous déjà Parce que Là il n'y a rien Le jeu Le jeu il est redevenu solitaire C'est-à-dire que Vous avez un ou deux potes Et puis les autres Ils sont tous contre vous Parce que vous êtes en train D'essayer de voler une arène C'est ridicule C'est complètement ridicule Voilà Voilà où on en est arrivé Pour un jeu de pokémon Sur mobile les gars Pour un jeu de pokémon Sur mobile Pour descendre sur terre Voilà C'était une vidéo un petit peu Un petit peu particulière Avec une petite histoire Petit ressenti N'hésitez pas à me dire Dans les commentaires Pour faire ce que vous pensez De ce genre de petite réaction Si vous voulez que je vous en fasse plus Plus souvent Et bien je n'hésiterai pas Parce que voilà Je ne fais que de la chasse Et des fois la chasse Elle n'est pas intéressante Comme aujourd'hui Voilà Je ne fais rien pour être particulier Donc je me suis dit Tiens je vais leur raconter Mon histoire Mon expérience de jeu actuelle Et si vous aussi Vous avez ça Si vous avez Après on ne parle pas Des grandes villes Les grandes villes Forcément c'est la guerre On le sait Mais dans les petits villages Comme ça Où il n'y a que quelques arènes Et bien Si c'est la même chose Que chez vous Ou si ça se passe mieux N'hésitez pas à me le dire Dans les commentaires Voilà Si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à me lâcher Un gros poule bleu A vous abonner à la chaîne Et nous on se retrouve très bientôt Pour des nouvelles vidéos Avec on espère Un petit peu plus De Shiny Ou de nouveaux Pokémon Allez salut tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz